Salut l'internaute. Salut l'internaute. Non, j'arrive. Salut l'internaute. Sous la 5ème république, c'est du jamais vu, de l'inédit, une... Bref, tu l'as compris, la popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre. Toutefois, à l'atterrissage, elle devrait être aisément à l'abri de toute fracture du coccyx, vu d'où elle tombe, c'est-à-dire de pas bien haut. En effet, rappelons qu'avant de battre ce record d'impopularité, de chute de popularité en un temps si court, Emmanuel Macron avait battu le record, déjà, du président le plus impopulaire à son élection. Et c'est bien facile à expliquer. Quand de base, un président est élu avec un taux d'abstention record, uniquement ou presque dans un intérêt de faire barrage au fascisme qui guette, et qui a comme projet de rendre en esclavage la majorité de la population pour servir les intérêts du grand patronat, comment serait-il possible de ne pas être le plus impopulaire des hommes ? Lui et son gouvernement sont à contre-courant des attentes des citoyens français. Et ils le savent. Il y a 9 millions de pauvres en France, et tout autant dans une galère pas très éloignée. Et le gouvernement s'attaque aux minima sociaux, supprime l'impôt sur les grandes fortunes, veut détruire le code du travail sans débat parlementaire démocratique, prévoit de supprimer la sécurité sociale, s'attaque aux acquis sociaux des fonctionnaires, et envoie 11 de ses ministres lécher les bottes de Pierre Gattaz et des grands patrons à l'université d'été du MEDEF, dont la plupart de ses 10 ministres et élus ont fait carrière dans ces grandes entreprises privées. Exemple que j'ai déjà cité, Antoine Fouché, actuel directeur de cabinet du ministère du travail tenu par Muriel Pénicaud. Lui étant un ancien cadre du MEDEF, elle tout droit sortie de la direction de chez Danone et Dassault, et ne parlons même pas de notre premier ministre Edouard Philippe qui a fait carrière chez Areva. Tu le vois là le bon gros risque évident de conflit d'intérêts. C'est presque obligatoire, c'est presque logique, on peut pas faire autrement là. Comment ces personnes peuvent-elles défendre l'intérêt général du peuple, alors qu'elles ont toujours servi durant des années, des fois durant toute leur vie, les intérêts de grandes multinationales privées qui les ont, avec l'argent et le pouvoir, élus aux plus hautes fonctions de l'Etat ? Il est donc logique qu'une fois au pouvoir, ils et elles renvoient la censure à leur maître. C'est d'une logique implacable. En somme, le verre est dans la pomme. L'Etat, la République est gangrenée de l'intérieur et pas depuis hier. La corruption fait rage de partout et se maintient grâce à une culture de médiocrité, du profiter tais-toi, qui est joué aux plus hautes sphères de l'Etat, mais jusqu'en bas aussi. Parce qu'il y a ceux qui espèrent de gravir l'échelon, tu vois, il y a tout ce truc qui se tient. Il faut casser ce schéma. Et c'est bien pour ça, entre autres, que Mélenchon était un bon candidat. Il était libre. Nous devons exiger que soit enfin illégal le pantouflage. C'est-à-dire les allées autour de ces personnes entre le public et le privé. Parce que c'est exactement la recette de la corruption par l'argent de ces personnes, une fois au pouvoir, et aussi la cause précise du naufrage social de tout un Etat. Avec un POSÉ ! Pareil qui ferait pâlir de jalousie Marine Le Pen, il a forcément dû tout miser sur la façade, sur l'emballage, le packaging, pour détourner au maximum les regards curieux de ce qui se tramait en réalité derrière. Macron en tennisman, Macron en top gun, Macron en boxeur, Macron en sous-marinier, Macron en mode je fais du vélo tout naturellement, bien sûr on ne me photographie pas, Macron en standardiste de l'Elysée, rien ne l'arrête dans l'exercice délicat de l'absurdité pathétique. Jusqu'à nous faire le coup du chien. Je ne t'apprends rien parce que du coup tous les médiacrates autour de lui à sa botte, on a déjà fait les cons partout depuis qu'il l'a adopté, ce chien. Le couple présidentiel a adopté un chien s'appelant Némo. De là à y voir un signe qu'il vénère le dieu fric parce que Némo enverlant ses monnaies, il n'y a qu'un pas que j'ai franchi. Oh ça me fait marrer, oh merde. Plus sérieusement, Emmanuel Macron ne peut gouverner qu'en jouant à la comédie. Qu'en usant des crans de fumée pour dissimuler les réelles politiques menées. C'est une obligation parce que ces politiques menées justement, choisies par Macron et son gouvernement, vont contre nos intérêts. Contre l'intérêt de la plupart des français. Il ne peut donc avancer que masquer. Mais ça ne peut pas durer dans le temps. D'où cette chute incroyable de popularité. Mais ils tentent tout. Quand on nous annonce que supprimer les cotisations sociales, maladies et chômage, va nous offrir un regain de pouvoir d'achat, c'est un piège grossier, énorme, absurde. Mais répété en boucle partout sur toutes les ondes, ils espèrent faire comme le tube de l'été et qu'on finisse par aimer. Ça finit par faire chier. C'est sympa des minutes mais... Et puis c'est pas pareil quand même. Je vais te la faire courte vulgairement. Prenons le SMIC mensuel français brut. 1484,27 euros. Une fois toutes les cotisations sociales supprimées, il reste 1150 euros. Ce qui forme donc le SMIC mensuel net. Parmi ces cotisations sociales, nous retrouvons donc les deux visées par le gouvernement, à savoir celle du chômage et celle de la maladie. En gros, la sécurité sociale. 0,75% du salaire brut pour l'un et 2,4% pour l'autre. Ce qui fait 11,10 et 35,53 euros de cotiser dans la caisse sociale et qui va donc financer un service social de premier ordre qui nous protège tous face à la maladie et à la perte d'emploi. Et encore, la sécurité sociale dans son intégralité couvre bien plus de choses comme les congés payés, de maternité, les différentes aides sociales, etc. Bref, 11,10 plus 35,53 fois 12 est égal à 559 euros. 559 euros donc en théorie de pouvoir d'achat en plus par an par personne du coup. Et là tu vas me dire que bah oui quand même, factuellement 559 euros de gains c'est énorme dans un budget surtout d'un SMICAR. Oui mais entre temps ce même SMICAR aura perdu sa couverture maladie et chômage. Car oui au final l'objectif de ce gouvernement c'est de supprimer cette couverture sociale publique et la privatiser. Car il va bien falloir continuer à se protéger. Dentiste, médecin, hospitalisation, accident, vieillesse, tout ça coûte très cher. Et dès lors que la sécurité sociale publique sera anéantie comme prévu hein, il faudra aller voir du côté des assurances privées de santé tenues comme par hasard par les amis grands patrons du président. Et là, ça va faire mal. Regardons ce que ça coûte chez nos amis et voisins suisses, mais on pourrait aussi prendre par exemple les Etats-Uniens. Où le marché de la santé est devenu un marché comme un autre hein, entièrement privatisé. C'est très variable mais en général ça va de 3 à 600 euros par mois. Hein, voire plus. Alors les 559 euros d'économie par an, ça va te servir à payer un mois de santé, bravo. Et malgré ces énormes mensualités dans la santé privée en Suisse, aux Etats-Unis, etc. Il y a des franchises, comme une assurance hein, comme toute assurance hein, qui va de 500 euros à 2500 euros. De fait, ce sont des milliers et des milliers et des milliers de personnes précaires ne pouvant s'offrir une mensualité plus importante pour que la franchise soit plus petite qui renoncent tout simplement à se faire soigner. Et tout en continuant à payer l'assurance santé privée mensuellement hein, parce qu'elle est obligatoire. Nombreux sont ces personnes en Suisse, aux USA, en Angleterre, en bref partout où la santé est devenu un marché à conquérir, un marché commercial à aller se soigner à l'étranger. Depuis 2 ans que je vis en Rhône-Alpes, en région frontalière avec la Suisse et Genève précisément, je rencontre assez régulièrement des gens dans ce cas de figure. Par exemple là très récemment sur un festival à Genève, j'ai rencontré cette fille qui vit et travaille à Londres et qui se voit à chaque fois qu'elle est malade, là récemment elle m'a raconté qu'elle a dû déposer un congé sans solde au travail pour se rendre en France afin de se faire soigner les dents. Congé sans solde, avion et séjour en France, ça revenait moins cher que de se faire soigner les dents directement sur place. Est-ce que tu vois vers quoi on va en fait là ? Vers une guerre sociale explosive du tous contre tous où chacun devra se battre comme un chien, et c'est une insulte pour ce dernier, pour pouvoir survivre tout simplement. Alors qu'en face explosent aussi les multimilliardaires, les fortunes jamais aussi conséquentes et des personnes qui amassent de l'argent à en plus finir. Alors qu'il existe des tas d'alternatives plus justes socialement. Par exemple dans le projet L'Avenir en Commun de la France Insoumise était proposé de revenir à un système de sécurité sociale intégrale pour tous comme celle des années 40, l'initiale justement, et en mieux. CQ publique et intégrale donc libérée de l'emprise des multinationales qui pour générer toujours plus de profits comme sur n'importe quelle entreprise, crée la compétition, la concurrence factice entre les tarifs de plusieurs assurances santé privées, etc. pour dégager des marges toujours plus importantes, c'est le principe de la croissance, hein, toujours vers eux. Bon dès il y a un plafond, ben eux ils connaissent pas. Et tout ça crée donc l'inégalité sociale face à la santé. Et c'est inadmissible de nos jours, on ne peut pas l'accepter. Que ce soit le code du travail, la sécurité sociale, etc. Et tout ceci est le fruit de lutte sociale juste sur des décennies parfois, un siècle, un siècle et demi qui sont aujourd'hui menacés de disparaître purement et simplement en quelques mois. Et tu vas rester là ? Tu ne vas rien faire, rien dire ? En écoutant passivement, naïvement les ordres surréalistes ? Mon mari va tout faire pour que la rentrée se passe le mieux possible. Vraiment. Qu'est-ce que vous dites aux français qui s'inquiètent des réformes ? Il faut qu'ils aient confiance. Ils l'ont montré. Voilà. Le 12 septembre prochain, nous devons partout en France faire grève et manifester par millions. Puis le 23 à Paris-Basti cette fois pour défiler, manifester contre le coup d'état social organisé par Macron et son monde. Par ailleurs, comme nous en parlions ensemble dans une des dernières vidéos, c'est l'occasion pour nous d'abonner à cette chaîne, de nous rencontrer informellement et de passer un moment ensemble les 12 et 23 septembre prochains à Paris. Je te mets les liens et détails pour organiser tout ça dans la description de la vidéo YouTube. Comme d'habitude, merci, merci, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être si nombreux, maintenant plus de 3 300 sur cette chaîne YouTube. Alors on continue à mettre des pouces bleus sous les vidéos qui nous intéressent pour la rendre virale, à s'abonner à la chaîne YouTube bien évidemment et surtout à partager la vidéo, celle-ci, partout, partout, pour faire grandir notre voix, la faire entendre le plus possible. Ah oui, tu peux aussi bien évidemment t'exprimer dans les commentaires YouTube et Facebook et me suivre sur Twitter, Snapchat, Instagram et sur Facebook où tu peux laisser, avec des étoiles, un avis en quelques secondes. Et enfin, pour les plus motivés d'entre vous, il est possible de soutenir financièrement cette chaîne YouTube dès 1€ sur tipeee.com, vous cliquez là si tu es sur YouTube à ce moment. Merci d'ailleurs à tous les tipeurs déjà inscrits, merci, merci, merci beaucoup, je vous kiffe. Ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501